Hello, happy learners ! How are you today ? J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du défi. Le mot du jour commence donc par la lettre Q, Q en langue des signes, et c'est à la fois un verbe et un nom. Il pourra vous servir tout particulièrement dans le milieu professionnel, notamment pour les commerciaux ou les services de comptabilité, mais pas seulement. Et il pourra également vous servir dans la vie de tous les jours. Ce verbe, c'est le verbe to quote, to quote, Q-U-O-T-E, to quote. Alors, on va étudier en deux temps. Le premier temps pour tout ce qui est citation, et le second temps pour tout ce qui est justement dans le professionnel par rapport au prix. Alors, to quote signifie citer, citer quelqu'un. Par exemple, She loves reading and she loves to quote Flaubert. Elle adore lire et elle adore citer Flaubert, citer du Flaubert. Voilà pour le verbe to quote. Ensuite, si vous voulez citer quelqu'un, ça va se faire en deux temps, en anglais. Si vous voulez citer quelqu'un, dire je cite, et puis fin de citation. En anglais, ce sera comme ça. Par exemple, Let's imagine, You went to the hairdresser, you had a new haircut, and your boyfriend tells you, I love your new haircut. Which is quite surprising. Donc, imaginez, vous allez chez le coiffeur, et vous demandez une nouvelle coupe de cheveux, vous avez une nouvelle coupe de cheveux, et votre petite amie vous dit qu'il adore votre nouvelle coupe de cheveux. Ce qui est très surprenant. Venant de sa part, vous êtes tellement surprise que vous racontez ça à votre meilleure amie, et vous lui dites Il m'a dit, je cite, J'adore ta nouvelle coupe de cheveux. Fin de citation. Eh bien, en anglais, pour dire ça, vous direz He told me, quote, I love your new haircut. Unquote. Vous voyez ? Quote, unquote. Quote, avant de commencer votre discours à porter, avant de citer les paroles de la personne en question, et unquote pour terminer. He told me, quote, I love your new haircut. Unquote. Voilà pour ce qui était de la citation. Maintenant, concernant le second volet plus professionnel. To quote, voudra dire, donner une estimation de prix, de prix, par exemple. Ou encore, faire un devis. Faire un devis pour des travaux, par exemple. Comme exemple, je pourrais vous donner, puisqu'on parlait des commerciaux, un commercial. The sales representative quoted the price. le commercial a donné une estimation de prix. Et puis, tout comme tout quote pour le volet citation, quote pourra également être un nom. dans le volet citation, eh bien, pourra signifier citation, une citation. Même si c'est un peu familier. La manière correcte, vraiment, de dire citation en anglais, c'est a quotation. A quotation. Mais bon, quote peut également signifier citation. Pareil, pour le volet professionnel, tout ce qui est prix, a quote pourra signifier, peut signifier, signifie même estimation ou bien devis. Même si, là encore, a quotation signifie également un devis. Donc, je récapitule. Tout quote signifie citer, citer quelqu'un ou donner une estimation de prix, faire un devis. Et, a quote pourra signifier une citation, ou alors une estimation, un devis. Voilà, ce que je pouvais vous dire sur le mot du jour to quote ou a quote. J'espère que vous aurez appris des choses grâce à cette vidéo. Si oui, merci de liker et de partager. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain avec grand plaisir pour la nouvelle vidéo du défi. Talk to you tomorrow. Bye bye.